bonjour à toutes et tous je vais essayer de vous présenter aujourd'hui une recette simple de raps ou tacos que j'accommoderai avec différentes préparations donc on se retrouve tout de suite dans la cuisine commence à la connaître et puis on y va alors en ce qui concerne les raps rien de plus facile 400 grammes de farine de blé de préférence vous pouvez tenter une autre farine si vous avez une intolérance au gluten pour ma part je vais utiliser de la farine de pain j'ai plus de farine de blé j'ai plus du sarraza je vais tester avec ça je vais peut-être la couper je peux faire moitié moitié donc 400 grammes de farine 150 millilitres d'eau une cuillère à café d'huile d'olive pour fluidifier un petit peu la pâte et puis la rendre un petit peu plus consistante et puis tout simplement une pincée de sel donc on va laisser reposer la pâte pendant 30 minutes couvertes d'un linge humide comme vous avez pu le voir et pendant ce temps je vais commencer à accommoder mes légumes donc je vais faire au four parce que je trouve ça bon et puis c'est assez pratique voilà donc il y aura un panais qu'il est temps de manger des carottes qu'il est temps de manger un oignon et des pommes de terre qu'il est temps de manger vous avez vu ils sont tous germés donc ils sont naturels voilà ma pâte à reposer pendant 30 minutes j'ai rajouté un petit peu d'eau je crois que j'en ai rajouté un petit peu trop on verra tout à l'heure mes légumes sont coupés donc je met un petit peu d'huile sur ma plaque que j'ai recouvert d'un papier de cuisson un tout petit peu d'huile d'olive mettre les légumes dessus remettre un filet d'huile d'olive mettre quelques épices je vous montrerai ça et puis au four pendant un bon 30 minutes un bon gros 30 minutes donc j'ai rajouté un peu de cumin en graines ouais j'aime bien un peu d'ail semoule j'aime bien aussi il n'y en a plus beaucoup et enfin un peu de paprika fumée j'en utilise de plus en plus 30 minutes donc je vais avoir quelques minutes là pour préparer une première garniture alors qu'est ce que je vais utiliser des haricots rouges comme souvent une bonne source de protéines végétales puisque en fait pour 100 grammes il ya presque 8 grammes de protéines donc c'est plutôt pas mal on est loin des records mais mais c'est plutôt que c'est plutôt correct donc donc dans un petit bol je mets mes haricots rouges je vais rajouter un petit peu de sauce tomate également celle-là aux huiles d'olive donc pareil je m'en met beaucoup j'en met un tout petit peu donc j'en met deux cuillères à soupe comme un petit peu toujours je vais rajouter une demi cuillère à café de gingembre moulu un quart l'équivalent en curcuma moulu également voilà je vais ajouter afin de révéler toutes les propriétés du curcuma je vais rajouter un tout petit peu de poivre noir si vous pourriez aussi éventuellement écraser les haricots moi j'aime bien j'aime bien les morceaux donc je trouve qu'en plus que c'est plus rassasiant alors voilà on a le 5 râpes voyez mes mains alors toutes les vidéos recettes que je visionne les cuisiniers ont toujours les mains nickel moi j'y arrive pas à chaque fois j'ai les mains que je mette de l'eau que je mette de la farine j'ai les mains qui colle quoi que je fasse du 7 ans que je fasse des rats parce que je suis toujours et ma crade quoi donc voilà si c'est aussi votre cas bah pas de souci ça n'arrive pas qu'aux autres donc pendant que je vais aplatir mes boulettes au moins la première je pense que je vais faire une par une eh bien je mets un peu d'huile d'olive dans la poêle et je la chauffe à feu vif la faire vraiment le plus le plus fin possible on la met à la poêle donc là à ce moment là si mon raps était suffisamment fin il devrait y avoir des petites bulles à se former bon bah là a priori il y en a pas mais ça va être bon quand même on va regarder un petit peu voilà en fait j'ai fait une galette quoi c'est bon aussi sûrement si vous n'êtes pas un cuisinier chevronné forcément il va y avoir des petits moments où ça va pas fonctionner comme prévu donc après forcément la photo pour instagram sera parfaite puisqu'on aura réussi à rattraper le tir maintenant en vidéo sauf si vous coupez tout et bah des fois il ya des ratés et bah c'est pas grave on s'adapte de raps peut-être qu'au moins la première je vais en faire un genre de une genre de galette que je garnirais pareil avec ce qu'on a préparé tout à l'heure donc voilà quelques minutes donc elle est tellement épaisse que je peux même la retourner à la main bon voilà c'est pas une réussite on va l'enlever pendant ce temps où en sont mes légumes lorsqu'on fait de la cuisine et qu'on cherche à être plus ou moins autonome mais comme je vous disais tout à l'heure il faut s'adapter mais ta cause ressemble plus à de la pâte à pizza et bah c'est pas grave ma préparation initiale à base de haricots et sous-sobac va s'enfermer en pâte à pizza donc je vais passer au loupon comme je vous disais j'aime bien ce côté un petit peu morceau et bien donc je vais pas mettre que de enfin je vais rajouter un petit peu de levure maltée pour donner un petit goût fromager